On poursuit ce grand dimanche soir que vous nous avez bien bien ambiancé. Et ça tombe bien que vous ayez chauffé ce Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique parce que c'est le moment où on offre une place de choix chaque semaine à une ou un jeune humoriste. On va donc accueillir une jeune pousse de la scène. Elle croque la vie politique. Elle a écrit une chronique spécialement pour l'émission. C'est donc un texte inédit. Elle va s'avancer sur la scène. Je vous demande d'applaudir. Madame Meuf ! Bienvenue sur la scène du Studio 104, Madame Meuf. Alors, il paraît que vous avez travaillé dans la politique assez longtemps. Oui, absolument. J'ai eu cette chance incroyable. Alors, c'est pour ça que j'ai un pseudo. Je voulais l'expliquer rapidement parce que j'ai commencé à écrire des blagues et j'étais encore au Sénat de la République française en tant que sous-fifre. Et donc, j'avais besoin d'un pseudo. Et en fait, je me suis dit, Madame Meuf, c'est pas mal. Parce qu'il y a un côté, Madame, c'est mon côté de droite. Meuf, c'est mon côté de gauche. Ni de droite, ni de gauche. Bien au contraire, vous êtes sur France Inter. Voilà. Je vous propose le jingle, si vous voulez, à la sortie. Parfait. Donc oui, effectivement, je vais une chronique exprès. Alors, c'est parti. Comme c'est la cour du monde de rugby, en fait, je me suis dit, je pourrais vous parler de la fois où je me suis tapé un joueur du stade français. J'ai réussi à lui casser son frein. J'étais pas peu fière. Et en fait, je vais vous parler de la baïa. On est content ? Ouais ! Yopi ! Alors, je le précise pour les auditeuristes qui n'ont pas l'image, je porte moi aujourd'hui une longue et ample robe rouge, non traditionnelle, mais qui, à mon avis, ne passerait pas la porte du collège. Et donc, je me suis dit, c'est pas mal. En fait, vous ne me connaissez pas. Peut-on préjuger de qui je suis uniquement par ma tenue ? Est-ce que la bi fait le moine ? Est-ce que la baïa fait le terroriste ? Est-ce que l'uniforme à l'école fait l'égalité ? Est-ce que la mini-jupe fait la bonne victime dans la rue ? Oui ! Encore une chaudasse qui n'en veut, mais la mauvaise victime au commissariat ? Encore une chaudasse qui l'a bien cherchée. Est-ce que le petit pull sur les épaules fait nécessairement le trou du cul ? Oui ! Voilà, ça c'est oui, ça a été scientifiquement prouvé, bien sûr. Alors, petit point de culture, l'expression « l'habit ne fait pas le moine », en fait, ça vient de Plutarque, qui disait « Barba non facit philosophum ». Voilà, je ne sais pas du tout comment on prononce, parce que moi, j'ai eu 2 sur 20 en latin au bac. Donc là, vous vous dites, mais quelle idée d'avoir continué si longtemps en étant si mauvaise ? C'est ce qu'on appelle en fait le syndrome Ségolène-Royal. Cette phrase, en fait, elle signifie « la barbe ne fait pas le philosophe ». Alors si aujourd'hui, au lieu de Plutarque, c'était Jupiter qui la reprenait, je pense qu'il dirait « la barbe fait le terroriste ». Sauf dans le 10e arrondissement de Paris, devant un petit épeautre et un vin nature, où là, la barbe fait l'auditeur de France Inter. Alors, eh bien, sommes-nous ce que nous paraissons être ? Moi, là, j'ai quand même très envie de sortir ma carte « Jonathan Daval », qui était bien propret et qui disait « bonjour », mais qui vient quand même sacrément mettre à mal cette idée de s'arrêter à l'apparence. Et en plus, on peut avoir des surprises. Par exemple, Aymeric Lompré, avec son look chatoyant à cracher du feu dans les rues d'Aurillac, eh bien, qui nous dit qu'à la fin de sa grève de cheveux, il ne va pas nous arborer une petite mise en pli à la Sarkozy ? On ne peut pas savoir. En fait, moi, je dis, on devrait être tous à poil, tous au même niveau, vous voyez, ça désacralise. Par exemple, moi, par exemple, là, ça fait un petit moment que je suis un peu stressée dans le studio de la maison de la radio. Je vous imagine tous tous nus depuis le début, eh bien, ça me détend. Walidia, je suis un petit peu impressionnée aussi, je l'imagine tout nu. Bon, là, ça m'excite. Là, pour le coup, j'avoue, c'est autre chose, ça m'excite. En fait, moi, je suis d'accord avec Montaigne, je me rattrape, qui disait, en fait, Montaigne, il dit, l'habit, ça peut être un outil de manipulation. Darmanin, à Tourcoing, en bras de chemise, avec une barquette de saucisses frites à la main. Ah oui, c'est social et populaire. Eh bien non, on n'y croit pas une seconde, évidemment, parce que Darmanin, même avec un t-shirt Johnny Hallyday, avec des ailes de feu et des loups, ça ne marche pas, le côté populaire, en fait. Non, parce qu'en fait, on n'arrive pas à oublier son discours, on n'arrive pas, en fait, à séparer l'homme de l'artiste. Par contre, en fait, ce serait quand même pas mal, effectivement, de séparer le moine de son habit, la meuf de son abaya. Parce que, moi, je pense, effectivement, qu'on a vu que l'habit, ça ne suffit pas à juger. Et puis, imaginez, moi, aujourd'hui, je suis dans une grande robe rouge. Mais mets-moi un peu de blanc, un peu de white, un peu de blanco. Rajoute aussi un petit peu de bleu. Bam, ça ferait une abaya bleu-blanc-rouge. Est-ce que ça, ce serait une tenue républicaine ? En tout cas, un excellent filon pour les lycéennes en abaya pourront dire « Ah non, mais là, moi, monsieur, je suis en supportrice de l'équipe de France. » Et donc, évidemment, on ne pourra rien vous dire dans ce cas-là, mesdames, mesdemoiselles, puisque vous défendrez les belles valeurs du sport qui, comme chacun le sait, n'est pas politique. Merci. Merci, madame Meuf. Vous avez donc été assistante parlementaire. Oui, absolument. Quelle partie, en plus ? Des gens de gauche, n'en parlons plus. Vous êtes entournée dans toute la France avec votre spectacle Politiquement Incorrect. Merci beaucoup, madame Meuf. Merci à vous. Et merci pour cette chronique inédite que vous pourrez retrouver, bien sûr, sur les réseaux sociaux de France Inter. Merci, madame Meuf.